Sud Radio, Bercoff dans tous ses états, midi 13h, André Bercoff. Eh bien, comment ne pas être dans tous vos états quand on est un homme et quand on rencontre une femme ? Oui, une femme, mais quelle femme ? Quelle femme ? Il y a autant de femmes que d'empreintes digitales, c'est-à-dire qu'il y a au moins 3 milliards de femmes si on fait la parité, avec chacune son caractère. On ne peut plus en parler ? Si, 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 on peut en parler, parce qu'il y a heureusement des écrivains pour en parler. Sud Radio, Bercoff dans tous ses états, le face-à-face. Eh bien, je reçois aujourd'hui Denis Thilinac, qui a écrit un livre qui est un livre d'hommage à la femme, mais d'hommage très lucide, qui s'appelle Elle, tout simplement. Et Elle au singulier, et évidemment éloge de l'éternel féminin. Éternel féminin, alors, Denis Thilinac, dites-moi, si je vous ai dit que Madame Bovary, c'est vous, quelque part, est-ce que vous avez fait des Madame Bovary ? Je veux dire, quand Flaubert dit ça... Moi, je comprends. Ça pourrait être moi, si une moderne Madame Bovary s'était mise dans la tête de me construire comme une sorte d'éternel masculin. Et elle se planterait comme la malheureuse Emma s'est plantée, parce qu'il n'existe pas d'éternel masculin. L'éternel féminin, c'est le privilège, l'apanage des femmes. Alors, justement, vous dites éternel féminin. Alors, c'est quoi l'éternel féminin ? Vous en parlez très longuement dans votre livre, qui est à la fois plein d'humour et à la fois plein de connaissances, évidemment. Mais c'est quoi, franchement, l'éternel féminin ? C'est un appel, c'est un élan, c'est l'invocation d'une transcendance. C'est quelque chose qui suscite en nous un mystère, toutes sortes d'aspirations idéales. Alors, la formule se trouve dans un vers de Goethe. C'est l'avant-dernier vers du deuxième Faust de Goethe. Mais en définitive, ça traverse toute l'histoire de la civilisation occidentale. C'est un appanage de la civilisation occidentale. Elle a idéalisé la femme. Elle l'a également émancipée. Il a fallu le temps, mais elle l'a fait. Et j'ai essayé de me demander comment et pourquoi l'homme occidental, tout en exerçant une suprématie concrète pendant longtemps sur la femme, l'avait inscrite comme ça à l'horizon de son imaginaire. Au panthéon, effectivement, de son imaginaire et de ses fantasmes, il faut le dire aussi. Vous vous rappelez du vers de Goethe ? Torsion d'idéal et de pulsion, a dit très justement Julia Kristeva. Torsion d'idéal et de pulsion. Ah oui, c'est pas mal. On va creuser ça. Vous vous rappelez du vers de Goethe dont vous parlez, qui est le vers fondateur ? Celle qui attire vers le haut. Ah oui, c'est joli ça. Et par exemple, quand on dit qui attire vers le haut, est-ce que quand même, je fais exprès d'être un peu iconoclaste, mais si on ne l'est pas, vous l'êtes aussi, à quoi ça sert ? Quand Aragon écrit « La femme est l'avenir de l'homme », est-ce que ce n'est pas un petit accès de démagogie féministe, franchement ? Il n'était pas franchement féministe, d'ailleurs, je dirais, les communistes, l'étaient guère de sa génération. Non, d'une certaine façon, ça avait raisonné. Le passé, le présent et l'avenir de l'homme. Je pense qu'il avait raison, je pense que la féminité peut sauver l'humanité, à condition que la femme ne devienne pas un facsimilé de l'homme. Ce que tout, dans la société de consommation et du spectacle, tend à la faire devenir. C'est ça, mon inquiétude, et c'est un peu pour ça que j'ai écrit ce livre. Pour dire d'où vient notre idéal féminin, et comment le préserver dans un contexte où les femmes sont à égalité de prérogatives et de droits. Alors, ce qui est très intéressant, et là, on retrouve l'écrivain, « Chasser le naturel, il revient au galop ». J'ai beaucoup aimé l'introduction, notamment, de votre livre. Vous êtes dans un train, vous regardez une femme à demi assoupie ou à demi endormie, et tout de suite, et tout de suite, défilent les romanciers, les peintres, qui vous ont évidemment enchanté, et qui ont enchanté les femmes au sens qu'ils les ont recréées, en tout cas à leur manière. Et en fait, est-ce que quelque part, on ne peut pas dire que la femme, c'est un peu l'auberge espagnole du fantasme ? Pas seulement sexuel, du fantasme de la beauté, du fantasme de l'accomplissement ? Est-ce que quelque part, c'est pas ça ? Et chacun d'entre nous, ayant son blason, son... Oui, vous avez raison, c'est l'auberge espagnole, en tout cas, de notre imaginaire. Et moi, j'ai juste beaucoup du truchement de la littérature, en général. Il question beaucoup de Chateaubriand, Balzac et Proust, parce qu'ils sont mes trois repères en la matière, beaucoup de la peinture aussi. Pratiquement jamais du cinéma, parce qu'un écrivain n'aime pas qu'on lui inflige comme ça... L'image ! Fraction de seconde après fraction de seconde, l'imaginaire du cinéaste, on s'en fout. C'est son affaire, c'est pas la nôtre. Tandis qu'avec un tableau, un poème, on le fixe et puis on construit. Alors, effectivement, moi qui ai beaucoup voyagé dans un train qui me ramenait loin de Paris, toutes les semaines, je voyais comme ça des femmes que j'identifiais à la liseuse de Vermeer, à la boudeuse de Gauguin, tout ce qu'on veut. Et je me disais, bon, on avait envie de lier conversation, voire une drague dans le respect des normes de l'art. Et puis je me disais, c'est pas la peine parce que ce qu'elle suggère, ça va tomber à plat. Elle va me raconter sa vie et sa vie, bon... Et d'ailleurs c'est très intéressant parce que vous finissez le livre, pas de la même façon, mais vous êtes dans le train, vous avez une femme très exécutive woman qui travaillait sur son ordi avec des chiffres, des chiffres. Et à un moment donné, vous la regardez, elle vous regarde, elle commence à se détendre. Et puis, vous descendez à la station où vous devez descendre. Et ça restait là. Est-ce que ça ne vous rappelle pas ce merveilleux poème que c'est chanté Barbara Sainz, Les Passantes ? C'est ça, un peu celle qu'on voit défiler, celle qu'on va voir. Oui, celle qu'on voit défiler. Et puis, celle-là a été touchante au départ. Elle revêt l'armature sociale de la femme moderne, l'égal de l'homme. Même diplôme, même salaire, même responsabilité. On va dans la compétition économique. Et puis, un regard un peu plus appuyé, un sourire. Tout d'un coup, elle défait sa chevelure. Elle étire un peu son corps. Et puis, un vrai visage d'une vraie femme apparaît. Et bon, il ne faut pas trop insister. Alors, c'est le moment où je descends du train. C'est le moment où vous tirez votre révérence. Oui, pour garder cette image de féminité. Donc, c'est tout ça pour dire que l'éternel féminin, c'est toujours ailleurs, plus loin, au-delà, plus loin et plus haut. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de l'Etilida que justement vous parlez ? Votre livre, c'est vrai, c'est une célébration. Et en même temps, une mise en garde d'une certaine manière d'évolution féministe, il faut le dire, qui quelquefois va vers des excès. On va en parler. Mais pour vous, en fait, si vous aviez à définir, c'est le complément, parce qu'on a écrit depuis toujours et depuis des millénaires. Est-ce que c'est le complément, c'est la synergie, c'est l'accomplissement ? C'est quoi ? Cette espèce de relation hallucinante qui existe depuis toujours, puisque c'est comme ça qu'on a fait d'autres hommes et d'autres femmes et d'autres enfants. Qu'est-ce qui fait que cette magie-là, pour vous, elle peut se définir comment ? Vous dites magie, et la magie, ça signifie aussi que la fusion, la complémentarité, le partenariat ne résument pas ce que la femme suggère en l'homme. Elle demeure sa part de mystère. Tu es mon égal, nous partageons les travaux ménagers, et nous avons des responsabilités du même ordre dans la vie professionnelle. Mais en outre, tu es la page blanche sur laquelle mon imaginaire inscrit les plus belles figures. Vous voyez, c'est ce plus, en définitive, qui définit la femme occidentale. Je me suis renseigné, j'ai regardé dans la poésie chinoise ou japonaise, ils sont magnifiques, et l'amour entre les hommes et femmes est célébré, que c'est l'amour d'un homme pour une femme, d'un fils pour sa mère. Donc, la femme n'est jamais idéalisée. C'est vraiment une spécificité de l'occident. Et alors, j'ai essayé d'en chercher la source, dans la littérature, dans l'histoire de l'art, puis aussi dans la philosophie, donc dans la théologie. Pour les époques, ça vient du culte de la Vierge et de Marie-Madeleine, indiscutablement. Alors justement, vous en parlez, vous avez consacré un chapitre à la Vierge, Marie, à Marie-Madeleine également, etc. Et c'est né là, vous voulez dire, cette espèce de respect et de fascination est né là. Oui, parce que, on sait bien, l'Antiquité, l'Antiquité grecque, qui est aussi une part de nos racines, ne faisait pas grand cas de la femme. La femme était cantonnée au foyer domestique, et puis elle faisait des enfants, ce qui était sérieux, y compris les liens affectifs, voire charnels, et ça se passait entre mecs. Il y avait des divinités, d'abord elles n'existaient pas, c'était des divinités, avec un pouvoir essentiellement maléfique, capricieuse, versatile... Presque sorcière, diabolique, alors on retrouve ça, on va retrouver tout le temps, parce qu'on n'y échappe pas non plus, y compris dans l'histoire de l'Occident, mais la Vierge, le mythe, enfin d'abord le mythe, on part d'une réalité, qu'elle soit la mère de Dieu, ça c'est un acte de foi, mais c'est une petite juive de Nazareth, oui de Nazareth, de Nazaréenne, qui a senti un gamin, je vais dire quelconque, gigoté dans son ventre, il n'y a rien moins que quelconque, mais enfin, vous voyez, et donc c'est la compassion, la tendresse, la compréhension, et la pureté, il n'y a que ça, ce qu'elle incarne. Marie-Madeleine va incarner l'amour absolu, l'amour plus fort que tout, y compris que les convenances sociales, mais un amour spiritualisé, c'est pas tout à fait la même chose. Rejonction des deux, d'ailleurs, on a un pape qui s'appelait Grégoire le Grand, très tôt, a prôné le culte de Marie-Madeleine, et on a pris trois personnages, c'est un produit de synthèse, Marie-Madeleine, c'est Marie, dans les évangiles, Marie de Magdala et Marie de Bétanie, et puis on est allé chercher une sainte, une pute égyptienne, qui s'est convertie devant le temple de Jérusalem, et qui est allé expier ses péchés dans le désert. Et bien, on va en reparler de ces trois maris, et je vous dis, rassurez-vous, on continue avec Denis Thilinac, parce que la femme existe, il l'a rencontrée, et heureusement, nous aussi. ...avec Denis Thilinac, qui a écrit Elle, éloge de l'éternel féminin, aux éditions Albain Michel. Et effectivement, Denis, nous parlions effectivement des trois maris réunis en une, dans le culte de Marie-Madeleine, mais alors c'est très intéressant, parce qu'il y a, justement, et rappelez-vous ce film de Jean Eustache, La maman et la putain, et là, on parle de cette, vous parliez de, disons le mot, et vous l'avez dit, c'est vrai, pute égyptienne, qui faisait une des trois maris, et en même temps, il y a le mythe de la Vierge. Est-ce que c'est, est-ce que c'est, sans faire un, est-ce que c'est un aller-retour, c'est quoi, c'est entre ces deux, extrêmes, entre ces deux postures, que se situe, disons, la femme, la manière dont on a célébré, et considéré la femme. Oui, le culte, bon, le culte, il apparaît très tôt dans l'Orient christianisé, très tôt, avec les premiers pères de l'église, mais il arrive surtout en Occident, avec les premières croisades, et il est couplé, et d'ailleurs, dans l'iconographie, dans l'histoire de la peinture, j'allais dire, l'histoire de l'art, jusqu'au baroque inclus, la Vierge et Marie-Madeleine, dans des états différents, sont pratiquement omniprésentes, autant que le Christ, et davantage que Dieu le Père, ou les apôtres, vous avez raison, elles représentent une certification de Paul, de l'amour, l'un qui revient de chez le diable, donc symbolisé par la pécheresse repentique, la luxue et la damnation, voilà, l'ancienne pute, et l'autre qui nous sidère dans une vénération de sa pureté, de quelque chose de cristallin, comme l'eau de source, vous voyez, et donc avec les deux, on va enclencher un processus qui va être l'idéalisation de la femme, un éternel féminin qu'on va retrouver dans les chansons courtoises, qu'on va retrouver jusqu'à la fin du Moyen-Âge, dans l'île Livre d'Heure aussi, dans le troubadour, la mort-côtoie, etc. On va le retrouver avec la quête de la femme éternel féminin sur la carte du tome, où il faut se balader comme ça, et traverser un grand nombre d'épreuves pour avoir le droit, au bout de six mois, d'embrasser le bout des doigts. Mais en même temps, Denis Thibira, Casanova, Don Juan... Alors après, bon, après ça change, parce que le statut de la femme change, l'histoire de l'art d'ailleurs épouse la représentation de la féminité, son rôle social, les vierges de Gietto, qui sont encore presque comme des icônes orientales, qui sont très sains, très divines, ne ressemblent pas aux vierges de Botticelli, qui ressemblent à ces divinités païennes qu'il n'a pas au même moment le printemps, enfin, vous voyez, et qui... C'est déjà un petit peu Brigitte Bardot, une Brigitte Bardot spiritualisée. Oui, enfin, quand même, c'est sexy, on peut le dire. Et puis, c'est le romantisme qui va faire renaître. Alors, après l'éclipse du XVIIIe siècle, je parle de ça, je pense qu'en n'en pas un, au XIXe siècle, le romantisme va exalter l'éternel féminin, non sans retrouver quelque chose de l'antiquité qui fait de la femme un être qui peut être maléfique. Je pense à la milady de D'Artagnan dans Les Trois Mousquetaires. Oui, l'affaire des bijoux de la reine, etc., des colliers de la reine. Sa pureté n'est qu'une apparence. Je ne sais pas si... Vous êtes peut-être trop jeune pour avoir connu une chanson d'Elvis Presley qui s'appelle Devil in Disguise. You look like an angel. I'm the devil. You're the devil in disguise. You look like an angel. You walk like an angel. You talk an angel when I got wise. You're the devil in disguise. Bon. Absolument. C'est un peu ça. C'est romantique, on voit ça. Et chez les symbolistes, avec la génération Baudelaire et puis Gustave Moreau, là, on va retrouver une femme inquiétante. On la retrouvera aussi chez les pré-raféalites anglais. Bon. Ça existe. Cette dimension maléfique et Jean-Claire l'a bien... Les grands historiens de l'art en a bien parlé. Mais le romantisme, la réhabilité. Parce qu'il faut savoir que notre civilisation, donc une civilisation de l'idéalisation de la femme, mais avant d'être... C'est une civilisation de la représentation du visage puis du corps. Bien sûr. Pensez quand même que l'Église a toléré... Il y a eu des luttes contre les iconoclaces. Mais en plus, ça a été toléré et encouragé à la fin. Et il y a une victoire de la représentation sur l'iconoclase des cisterciens, l'iconoclase des protestants, plus tard l'iconoclase des abstraits. Oui. Malévitch et Kandinsky. Et puis, les doramares de Picasso. Jusqu'à la revanche de la féminité, même si elle est un peu démantelée, vous avez raison, dans l'œuvre de Picasso. Mais alors justement, de l'Itilinac, sautons un peu les décennies. Il y a eu beaucoup de choses à dire et je recommande vraiment de lire votre livre de ce point de vue-là parce qu'il y a un peu toute cette histoire racontée par le prix de la littérature, de l'art et tout. Et arrivons au féminisme. Et le féminisme, c'est justement, il y a vraiment la langue des hommes, le meilleur et le pire. Il y a eu un bon féminisme, effectivement, bon, qui prenait la libération, qui prenait effectivement l'émancipation. Et puis, il y a un féminisme qui est un féminisme presque, allez, je le dis moi, de guerre civile, de combat, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, vous avez presque tout dit. Le féminisme des années 60, 70, c'était souvent agressif, mêlé d'idéologies gauchissantes. C'était la mode à l'époque, un peu 68 heures. Mais enfin, elles évoquaient, elles définissaient la singularité de la créativité féminine, du désir féminin, de l'imaginaire féminin, de la psyché féminine. Et elles voulaient que la part anima de l'aventure humaine soit mieux exploitée pour qu'on soit dans un monde moins métallique, moins brutal, moins capitaliste aussi à l'époque. Bon, et ça, ça ponctuait l'histoire d'une émancipation qui fut douloureuse et glorieuse. Olympe de Gouges, Louise Michel ou Georges Sand sont des héroïnes. Et je les admire comme telles. Là, on voit un néo-féminisme qui nous arrive des Etats-Unis où en général on a la manie de nous Français de prendre ce qu'ils ont de pire. Elvis, c'était le meilleur. Ah oui, d'autres choses. Bon, mais les fémenes et les je ne sais pas quoi, c'est le pire. C'est-à-dire, c'est la récusation de l'altérité des gens. Moi, j'aime l'altérité. Je suis un disciple de Lévinas, l'autre, le visage de l'autre, la main tendue de l'autre, main fraternelle, main amoureuse. C'est l'altérité, c'est l'autre qui construit ma conscience, qui arme mon psychisme, qui nourrit mon désir. Et en niant l'altérité des gens, on va vers une société de l'androgyna. Et ça, c'est épouvantable. Et on va vers des espèces de noces absurdes, de narcisses et d'hermaphrodites. Et moi, je veux éviter ça à tout prix, sous prétexte de conquérir des droits. cette espèce de... On arrive au mieux à l'indifférence des sexes, et puis au pire, vous l'avez dit vous-même, à la guerre des sexes, avec une... Comment dirais-je ? Avec des velléités, plus que des velléités, de délation, comme aux pires époques de l'occupation française et nazie. on nous appelle, y compris des personnalités publiques, voire des personnalités ministérielles, appellent à dénoncer. Alors on va dénoncer, moi je peux toujours dénoncer. Qu'est-ce qui m'empêche de dire que, comme ça, à l'occasion d'un voyage officiel, Chirac m'est pas violé il y a 30 ans ? Oui, absolument. Je peux en espérer de la notoriété, du fric ? Non, mais vous, je prends le pire de la pire. Mais rappelez-vous, Denis Villina, qui a quelques jours, Alain Delon, qui est quand même un de nos plus grands acteurs, sinon le plus grand, il a tenu des propos misogynes, bon, et puis il faut l'interdire de festival de Cannes. Il est en tant qu'acteur, il n'est pas en tant qu'offre. On va vers une forme de censure, vous savez, depuis 10 ans, un écrivain comme moi, qui est aussi chroniqueur, retient sa plume. C'était pas vrai avant. Et ça, c'est très dangereux, ce qu'il a dit à titre privé. Bien sûr, on ne dit pas que c'est bien, mais ça le regarde. C'est bien, c'est son problème, c'est pas le nôtre. Et puis, on a le droit d'avoir des phobies, on a le droit de ne pas aimer les femmes. Il n'y a pas d'amis homosexuels qui n'aiment pas vraiment le droit de parler. Et la régression, mais vous avez raison, quand vous dites je retiens ma plume, il y a une régression quand même de l'expression. Ah oui, la liberté d'expression. Vous savez, la plupart du patrimoine littéraire et artistique occidental ne passerait pas la censure. Shakespeare la passerait pas, Voltaire, Shakespeare antisémite, Voltaire, Voltaire, islamophobe, les simenons, pratiquement tous les romans seraient interdits. Et puis, regardez quand même, on a réécrit la fin de Carmen pour complaire aux féministes qui voulaient pas que ça finisse. On a fait ça en Australie. Pour la même raison, pour une raison voisine, on a réécrit et redessiné Tintin au Congo parce que c'était du néocolonialisme. Tout ça est très dangereux. Et on arrive, et vous en parlez, à la féminisation des noms, il faut tout féminiser. Alors voilà, l'écriture inclusive et autres. Bon, il y a eu des réactions quand même, grâce au ciel, il y a eu des réactions de l'Académie française, puis je dirais, il y a eu la réaction du bon sens populaire. Heureusement. Heureusement. Ça marche pas, de même que la féminité se venge naturellement au fil des jours, de cette espèce de discours produit quand même par des élites culturelles, médiatiques, voire politiques. Je pense quand même à Madame Schiappa, qui n'est pas, d'ailleurs, son charme féminin indiscutable, et qui en use d'ailleurs. Donc, elle joue un peu sur les deux tableaux. Elle joue sur les deux tableaux. On ne peut pas dire qu'elle mange au deux râteliers. Bon, il y a quand même la tentation de nous bâtir une espèce d'humanité normalisée, iliophilisée, pasteurisée, qui, sous prétexte de lutter contre la violence, tout le monde est contre la violence, contre un abruti qui tabasse sa femme dans l'intimité conjugale. Il faut le monter, il y a des lois. Donc, ça ne peut pas être l'objet du débat. Leur débat, c'est qu'il y a une espèce de masculinophobie. Il y a la haine de l'homme. Alors, donc, elle voudrait que les femmes soient recluses dans le gynécé, et les hommes, comme les loups, en meute à telle enseigne qu'une féministe française, je ne la citerai pas, mais elle a fait parler d'elle au moment de l'affaire Weinstein, a proposé dans son programme électoral pour une législative, elle était candidate socialiste ou écolo, à l'époque, c'était un peu la même chose, c'est quand même un peu les mêmes, elle a proposé qu'on élargisse les traitoires pour qu'on ne risque pas, nous les hommes. Et qu'il y ait de la lumière dans une boulevard de la chapelle, comme ça. Voilà, comme ça, on ne risque pas le frôlement, et ce frôlement, ce frôlement, cette séduction, oui, c'est clair-obscur de la séduction, c'est non-dit, c'est non qui veulent dire des oui, ou à demi des oui, selon les moments, tout ce travail langagier, esthétique, c'est la chatoyance de la vie. La séduction, ça s'appelle le mari vaudage, ça s'appelle la littérature. Le bonheur de vivre ensemble. Et voilà pourquoi il faut effectivement de l'utilénac, vous avez bien fait de reprendre le flambeau là-dessus, parce que justement, si le féminin doit rester éternel, il est temps peut-être qu'on se batte là-dessus. Merci.